Générique C'est désormais un rendez-vous traditionnel, le jeudi on déguste un vin, un bon vin, choisi par notre journaliste Paul Fetter et commenté délicieusement ce soir par Corinne Clavien. Bonsoir. Bonsoir. Alors Corinne Clavien va déguster un hermitage. Un hermitage c'est peu connu, on va aller, on connaît ici notamment l'Arvine, la Mine, etc. Est-ce que c'est un vin pas à la mode ? Alors il n'est pas à la mode, c'est vrai, peu de gens ont l'habitude de déguster des hermitages, parce que souvent ils ne sont pas à la hauteur des espérances. Mais ceux qui dégusteront ce soir et qui découvriront ce vin là ce soir, ils ne seront à tout jamais conquis. Parce que quand le vin est bon, on n'a pas besoin de beaucoup en parler. D'accord, très bien. Paul Fetter a dégusté ce vin en avant-première en allant réaliser ses images. Regardez. En Valais, on l'appelle le plus souvent hermitage. Dans sa patrie d'origine, la région de Thin-l'hermitage, dans la vallée du Rhône française, on le connaît sous le nom de Marsanne. À Miège, à la cave Caprice du Temps, chez Hugues et Léonard Clavien, on cultive depuis des décennies des parcelles d'hermitage. Au sommet des Bernunes notamment. Là, les cèpes ont plus de 40 ans. Plantés dans une pente sévère, exposés plein sud, ils profitent largement du soleil de la région siéroise. En 2010, les raisins ont été récoltés à haute maturité, à 107 degrés Huxley. L'hermitage sec des Claviens est vinifié dans la tradition, en cuve. Pour compenser la richesse et le gras du vin, une seule fermentation. Ainsi, le vin garde un supplément de fraîcheur garant d'un savant équilibre. La mise en bouteille intervient en fin de printemps. Au total, un millier de cols d'un vin de caractère. Un cru que Léonard Clavien apprécie avec une raclette. À condition d'avoir un bon fromage d'alpage très goûteux. Mais à l'apéro, il se comporte très bien aussi. On peut en témoigner. Quand on vous dit que Paul Fetter s'amuse quand il va sur les tournages, c'est vrai, il a témoigné. Et on discutera après des accords gastronomiques avec vous, Corinne Clavien. Mais d'abord, on va le déguster. Oui, alors je vous laisse d'abord admirer la robe. Alors, c'est de l'or dans votre verre. Une robe ensoleillée. Et qui laisse déjà présager d'un vin très mûr. Issu d'un raisin qui a été à maturité. Parce que souvent, on a des notes qui sont un peu plus pâles. Là, quand le raisin est bien mûr, on a des notes vraiment dorées. On sent qu'il y a une belle macération pour sortir les arômes. Et on va le prendre au nez pour découvrir tout ça. Alors, au bouquet, on est conquis tout de suite. C'est plein de charme. Et on a déjà tous les arômes qui se révèlent. Là, c'est une invitation à une balade dans la forêt. On est dans le sous-bois. On sent les baies des bois. Et principalement, des fruits rouges. Et je ne sais pas si vous identifiez le fruit qu'on va sentir. Mais c'est la confiture de framboise. La fraise des bois. Mais la confiture aussi. Les petites framboises des bois. Quand on fait de la confiture, on sent sain. Et ça rappelle plein de souvenirs. Parce que quand on se promène dans les bois, on a toujours piqué une fraise, une framboise. C'est vraiment sain. Et quand l'hermitage est typé, on sent ça. Et quand on a des hermitages comme ça, on adore ce genre de vin. Mais souvent, parce que c'est un cépage difficile, autant à la vigne qu'à la cave, c'est difficile à révéler ses arômes. Et là, c'est un modèle du genre, un sujet qui est splendide. On découvre déjà tout au nez finalement. On n'aurait même pas besoin de le prendre au palais. Mais pour le plaisir, on va le goûter. C'est vrai que c'est assez déroutant de voir un vin blanc avec ses odeurs de fruits rouges. C'est vraiment déroutant. Et en plus, exactement, parce qu'on a souvent ça dans les rouges. Et en plus du sous-bois, on a ce côté aussi un petit soupçon de champignons truffes qui va s'accentuer avec les années de vieillissement. Parce que l'hermitage, il vieillit vraiment, vraiment très bien. Alors, on va quand même avoir le plaisir de le prendre en bouche. Avec plaisir. On va voir si on va découvrir tout ça. Alors, l'attaque est chaleureuse. C'est opulent. C'est un vin d'une sensualité remarquable. On a du gras, du velouté. Nos papilles sont totalement sous le charme. Elles sont caressées. Elles sont un peu bousculées. Il y a beaucoup de richesse, beaucoup de gras. Mais en finale de bouche, il y a une belle fraîcheur qui vient maintenir cet équilibre qui est merveilleux. Il y a une magnifique harmonie dans ce vin. Il est jeune, il se donne, il est épanoui. Mais ce vin, il va aller très longtemps. Parce qu'on a une trame compacte, c'est très serré. Et puis, on a un fruit qui est exubérant, qui est vraiment majestueux. Je trouve que c'est un modèle du genre pour l'hermitage. Et quand on a des vins comme ça, c'est splendide. Moi, je peux juste vous dire, c'est un vin pour lequel j'ai un attachement particulier. Parce que ma première émotion au niveau des vins, ça a été avec un hermitage, millésime 72. Et j'étais toute jeune, pas du tout encore dans l'énologie. Et c'est le premier souvenir d'un vin comme ça. Et j'ai senti cette fraise et cette framboile. c'est resté marqué. Et quand je retrouve ça, ça réveille plein de souvenirs, plein d'émotions. Et le vin, c'est ça. Ça réveille plein de souvenirs, plein d'émotions. Alors, quand je regardais le reportage cet après-midi, en préparant cette chronique, parce qu'on prépare un petit peu les chroniques, je regardais le reportage Paul Fetter, je me faisais une image, je ne le déguste pas avant, de cet hermitage. Et à la fin, on dit, volontiers, avec une raclette. Et bien, franchement, en le dégustant là, je me dis, ce serait parfait. – Et avec une raclette, et aussi, c'est parfait avec les plateaux de fromage. Les fromages à pâte dure, ou bien même certains fromages à pâte molle, c'est merveilleux. Ça, c'est un accord parfait. Vous pouvez même essayer, même parfois avec du rognon de veau, ou bien un peu du riz de veau, des plats un peu canailles, c'est délicieux. – En sens, ce plateau, reprendre vie comme ça d'un coup. Alors, petit tour de table pour savoir ce que vous pensez de cet herminage. Est-ce qu'il vous surprend, Jean Bonnard ? – Il me surprend par l'excellence de la qualité. Je suis un fan de l'hermitage, du bon hermitage, et c'est vrai que c'est assez rare d'en trouver, mais je trouve que c'est le plus beau cépage blanc du Valais. Je suis emballé. – Stéphane Rian. – Au nez, il est extraordinaire, et je dirais qu'il y a la douceur de l'humain, sûrement, derrière ce vin. – Oui, oui, oui. – Mais vous êtes d'accord, là, ensemble, sur la qualité du vin ? – Il est incroyable, je ne connaissais pas, il est fantastique. – Jacques Pizet disait souvent, le vin, il doit avoir la gueule de l'endroit et les tripes de l'homme. Et c'est vraiment ça. – C'est ça, c'est vraiment ça, je trouve que c'est une belle parole pour l'homme. – Avec un bras technique pour Jean-Banard. – Pour un prochain roman. – J'aime mieux le côté humain. – Pour un prochain roman, d'ailleurs, pour donner cette phrase. – Pas pour un prochain, moi, dans mes livres, je fais la promotion des vins Valaisans, j'essaie toujours d'en placer deux ou trois, et de faire quelques commentaires. – Il y a les paysages qui vont avec, absolument. – On va en parler dans un instant. Juste vous rappeler le nom de ce vin, c'est un hermitage 2010, de la cave Caprice du Temps, Léonard et Hugues Clavien, du côté de Miège. Pour revoir les commentaires et essayer de sentir à travers votre écran ce qu'on a ressenti sur ce plateau, et bien www.canal9.ch pour revoir cette chronique. Merci beaucoup Corine Clavien et avec grand plaisir. – J'ai eu beaucoup de plaisir à déguster ce vin et à partager ce moment avec vous. – Voilà, et puis avec un bon livre. – Ah, c'est ça, je vais essayer. – Et ça tombe bien, on va en parler dans quelques instants, juste après la publicité. – Le féminin du temps, ah oui. – Sous-titrage Société Radio-Canada –